Retrouver la sensation de l'eau, le rythme des entraînements et profiter du bassin sans personne, ça n'a pas de prix pour la nageuse de haut niveau. Ça fait du bien parce que ça faisait un moment que je n'avais pas été dans l'eau et c'est vrai que toute la prépa physique que j'avais mis en place pendant que je ne pouvais pas nager, ça devenait un peu lourd. C'est vrai que notre élément c'est l'eau et donc on est plus à l'aise là-dedans, donc ça fait du bien de retrouver l'entraînement. 11 semaines de coupure, c'est l'équivalent de 3 années de pause sportive cumulées. Alors les entraînements reprennent, mais avec quelques changements, à commencer par leur durée plus courte et avec moins d'intensité. Avec les 3 ciseaux, un coup de bras et les 3 ciseaux de manière progressive. L'occasion de se concentrer sur la technique, moins travaillée pendant le confinement. Alors je pense que j'ai pas mal limité la casse au niveau musculaire et cardio avec ce que j'ai pu faire pendant le confinement, mais tout ce qui est technique dans l'eau et allure de course que j'avais juste avant de couper, ça on m'a pas mal perdu. Il va falloir un peu de temps avant de retrouver mon niveau. Au niveau forme athlétique, ça devrait aller. Le plus difficile, c'est les sensations kinesthésiques qu'on a dans l'eau, qu'on ne peut pas retrouver sur le terrestre. D'ici quelques semaines, le rythme des séances va s'accélérer pour une préparation tournée vers 2021 et les Jeux de Tokyo. Maintenant, on ne sait pas quand les compètes vont reprendre, mais je pense déjà à 2021 et puis la qualif aux Jeux pour 2021, août 2021. Ça nous laisse 7 mois devant nous. On va en mettre un mois, un mois et demi sur la phase de reprise, sans intensité. Et après, il va falloir reprendre un rythme quasiment normal qu'on avait avant confinement. Tout comme Camille, deux autres nageurs juniors peuvent à nouveau profiter de cette infrastructure, Tom Lernot et Alban Sardac. Tous deux médaillés au championnat de France, ils visent la qualification au championnat d'Europe junior. Sous-titrage Société Radio-Canada